Bonjour à tous, c'est Rassane, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va faire le bilan en immigration des 4 premiers mois, donc depuis le début de l'année, depuis janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, et on va voir les nouveautés en immigration et qu'est-ce qui s'en vient. Donc la première partie de la vidéo, ça sera une partie purement analyse basée sur les chiffres, sur le site du gouvernement, et ensuite on fera une analyse un peu plus spéculative de ces chiffres pour essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les deux tiers restants de l'année. Donc quand on regarde les instructions ministérielles, ici c'est le total de rentes d'invitations, on peut voir que depuis le début de l'année 2021, donc depuis le 6 janvier, on a eu un total de 61 521 invitations qui ont été envoyées. C'est énorme, et ça c'est parce que le gouvernement du Canada a fermé ses frontières, et donc vous pouvez le voir ici, il n'y a plus personne qui rentre depuis l'étranger à moins d'être exempté. Ça nous amène à des rondes d'invitations qui sont exclusivement pour les catégories de gens qui sont déjà au Canada sous un statut temporaire. Donc là vous voyez, on commence avec candidats des provinces, ce sont les gens qui sont déjà dans une province et qui sont sélectionnés, et après on a expérience canadienne, province, expérience canadienne, candidats des provinces, etc. Ça nous fait un total de 58 708 invitations sous la catégorie de l'expérience canadienne. Ce sont principalement des jeunes diplômés d'universités ou de collèges au Canada, des jeunes diplômés qui ont commencé à travailler et qui ont un an d'expérience. Et après ce sont les candidats des provinces. Donc tous ces gens-là, c'est 61 521 personnes qui ont été invitées, résidaient au Canada sous un statut temporaire. Très bien. Maintenant, quand on retourne au communiqué de presse officiel du ministre de l'Immigration, son plan pour l'année 2021, c'était de recruter 401 000 résidents permanents. Vous le voyez, c'est sur le site web. Donc le plan, c'est de recruter 401 000 résidents permanents, sauf que les frontières sont fermées, donc ils vont essayer de recruter le maximum de gens qui sont déjà au Canada sous un statut temporaire. Et la première étape de ce plan-là, vous l'avez vu, ce sont les 61 000 personnes qui ont été invitées sur les quatre premiers mois. Ils ont aussi ouvert un programme spécial, six programmes exactement, qui vont recruter 90 000 résidents permanents entre le 6 mai et le 5 novembre 2021. Ce sont 50 000 travailleurs essentiels, donc tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, et 40 000 nouveaux diplômés, donc les étudiants étrangers qui sont aujourd'hui au Canada. Donc, on a 60 000 personnes à peu près qui ont déjà été invitées, 90 000 qui vont passer résidents permanents avant le 5 novembre 2021, donc ça nous amène à 150 000 nouveaux résidents permanents dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Vous savez qu'on est encore loin des 400 000. Et ce qui va se passer, c'est que bon, ça va continuer avec les rondes d'invitation, et à mon avis, et c'est là où on rentre dans le spéculatif, c'est que tant que le Canada n'aura pas atteint l'immunité collective, soit les 80% de gens vaccinés, les frontières n'ouvriront toujours pas. Et encore, aujourd'hui, en date du 1er mai, on est à 29% à peu près de la population vaccinée qui a reçu au moins une dose au Canada. Et le but du ministère de la Santé, c'est de vacciner et d'atteindre l'immunité collective avant le prochain hiver, soit avant le mois de novembre. Vu l'état actuel des choses et la vitesse de la campagne de vaccination, personnellement, je pense que c'est possible. Bon, après, on ne sait jamais s'il y a une autre vague ou une nouvelle variante du coronavirus, on ne peut rien prévoir. Mais si on se base sur les données qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est possible. Et ça, ce que ça veut dire pour les futurs immigrants, ça veut dire que, déjà, on peut le voir ici, depuis le 6 janvier, vous voyez que les scores diminuent. Donc, la catégorie de l'expérience canadienne, on est à 461 pour le score minimum, 454, où est-ce qu'on est ? Ici, on est à 75, bon, ça a été une invitation record. Mais sinon, 449, 432, 417, 400. Donc, ça confirme ce qu'on avait dit dans une autre vidéo où on essayait de prévoir le sort du bassin des candidats. Vu qu'il y a énormément de gens qui vont se faire inviter pour immigrer, la moyenne des rondes d'invitations va diminuer. Ça, c'est le cas pour l'expérience canadienne, mais ça sera aussi le cas pour les travailleurs qualifiés une fois que les frontières réouvriront, donc j'espère dans le dernier trimestre de cette année. Et les invitations pour les programmes des travailleurs qualifiés vont suivre la même tendance, c'est-à-dire beaucoup d'invitations et un score moyen qui va diminuer au fur et à mesure des invitations. Donc, si aujourd'hui, vous êtes candidat à l'immigration, vous êtes dans le bassin des candidats, mais vous ne savez pas trop ce qui se passe, je vous conseille de vous concentrer sur l'amélioration de votre score parce qu'au moment où ça va ouvrir, eh bien, ça va aller vite. Vous l'avez vu, 401 000 immigrants pour 2021, sachant que les trois quarts de ces immigrants-là passent par la catégorie des travailleurs qualifiés et on est quand même très loin des 300 000. Même si on continue à cette allure, on sera environ à 220 000 si on se base sur les chiffres actuels. Ça veut dire que le gouvernement du Canada va quand même devoir faire appel à 80 000 ou plus résidents permanents qui sont à l'étranger sous le programme des travailleurs qualifiés fédérales. Donc, si vous êtes un candidat à l'immigration, préparez-vous. Je pense personnellement que la reprise sera prévue pour le mois de septembre ou le mois d'octobre 2021. Donc, si vous êtes en lice pour l'immigration, continuez de préparer votre profil, essayez de vous améliorer, préparez la preuve de fond, comme ça, dès que ça ouvre, vous serez les premiers à être invités et vous pourrez prévoir de vous installer au Canada début de l'année 2020. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Vous avez vu, c'est très encourageant, la note obtenue qui diminue à chaque fois. Donc, continuez vos efforts et préparez-vous. C'était Hassan Chebouni pour Ma Voix pour immigrer au Canada plus facilement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles de l'immigration. Voilà, c'est tout pour moi. A très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501